Bonjour Morgane Sportes, on est vraiment très heureux de te recevoir aujourd'hui pour la sortie de ton nouveau livre. Les djihadistes aussi ont des peines de coeur, donc aux éditions Fayard, donc tu es sur Nice pour le festival du livre et donc on va avoir l'occasion de t'en parler. Alors j'avais envie, si tu veux, quand même pour ceux qui ne te connaissent pas forcément encore, de te présenter. Tu as écrit quand même une vingtaine de livres qui ont été traduits dans pas mal de pays, parmi eux Lapa, aux éditions Seuil, qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique par Bertrand Terménier en 1995 et qui a même obtenu L'ours d'or à Berlin. Un beau film. Oui, c'était un beau film. Tu as également écrit tout et tout de suite aux éditions Fayard en 2011, qui a eu le cri interallié et qui a également été adapté par Richard Berry. Richard Berry, oui. Voilà. Toutefois, si tu veux, pour mieux te connaître, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton histoire personnelle qui est assez fascinante et qui m'a donné en fait envie de te contacter. Tu as d'ailleurs écrit deux livres à ce sujet, où tu te mets à nu, si je puis dire, le livre Outre-mer et également Si je t'oublie chez Fayard en 2019. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ce parcours complètement atypique ? On devient écrivain pour une raison ou une autre. Moi, j'ai eu une enfance très compliquée. Je pense que si j'ai écrit depuis tout petit, je crois que depuis 11 ans, je tapais sur la Remington portable de mon père. Je tapais des romans déjà. C'était pour ne pas devenir fou. Alors, l'enfance est quand même spécial, puisque je suis né dans un pays arabe, l'Algérie française. Donc, déjà, c'est un monothéisme d'un père juif et d'une mère catholique. Le père juif séfarade d'origine hispanique, ibérique, et une mère bretonne catholique. Bon, qui se sont entre-déchirés à la maison. Ma mère, devenant de plus en plus folle et antisémite, elle me traitait de sale petit youpin digne fils de ton ordure de juif de père. Mais en même temps, elle m'aimait. C'est ça, l'extrême confusion et complication de ce qu'est la vie réelle. Donc, il a fallu que je fasse avec tout ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'on devient écrivain, parce que tout est confus dans la tête d'un enfant. La guerre, dehors, on tue. Les Français tuent des Arabes. Les Arabes tuent des Français. Ma mère et mon père s'entretuent au nom du judaïsme, du christianisme. En dehors, dehors, c'est l'islam. Donc, tout ça, c'est une véritable pastisque. Salade niçoise, si je puis dire. Donc, il a fallu que l'enfant que j'étais ne devienne pas fou. Donc, il a pris sa plume et il a écrit. Voilà. Et en quelque part, l'écriture m'a sauvé peut-être de la folie. J'imagine. Et ta mère, malheureusement... Elle, elle a fini dans la folie. Elle est morte en asie psychiatrique. Malheureusement. Et ce qui m'a particulièrement intriguée, c'est la suite de ton histoire. Quand tu rencontres la femme que tu as aimée, qui elle-même a un parcours. Et je pense que vous ne vous êtes pas rencontrée non plus par hasard. Ce n'est pas un hasard. Rien n'est un hasard. Moi, je crois en Youg, l'inconscient collectif. C'est quand même bizarre. Vas-y. Tout à fait. Je t'en prie. Mais je pense qu'on est assez d'accord sur ce point-là. J'aime beaucoup Youg. Eh bien, vas-y, je t'en prie, raconte en fait cette histoire avec cette femme incroyable. Alors, c'est quand même fou. Moi, je sors de la guerre d'Algérie. Je quitte l'Algérie en 1963, après l'indépendance. J'ai fait une année scolaire en Algérie. C'est la première fois que j'ai eu des amis arabes, d'ailleurs. Avant, les arabes, c'était soit l'épicier, soit la domestique. Ça en dit long sur ce qu'étaient les sociétés coloniales. Donc, je quitte l'Algérie. Mon père est mort. Ma mère est en Asie psychiatrique. Donc, en principe, je devrais être libre, quoi. Je devrais... Moi, le petit français d'Algérie... Je vais en fac faire de la littérature. C'est déjà douteux, en fait, de la littérature. Choisir de faire de la littérature. Et qu'est-ce que c'est une des premières filles que je rencontre ? Elle était mignonne. Elle avait deux petites nattes comme ça. Elle avait des chaussettes jaunes avec une jupette bleue et des grosses joues roses. Ça m'a frappé. Elle avait des belles joues roses, comme ça. Alors, elle était mignonne, quoi. Elle la trouve mignonne, voilà. Donc, on devient des chéries. Et quelques mois plus tard, elle m'emmène voir son père. Et alors, il y a quelque chose de bizarre parce qu'elle était née en Allemagne. Elle était née en Allemagne en 46. C'était bizarre. Il y avait une petite française qui est née en Allemagne en 46 de mère allemande et de père français. Mais moi, j'étais un gosse à l'époque. J'avais 20 ans. Je ne comprenais pas grand-chose. Je ne me posais pas de questions. Elle m'emmène ensuite dans les Cévennes voir son père. Et au bout de quelques heures, il enlève sa chemise, il monte sous son bras. Il y avait son groupe sanguin, là. C'était les SS. Son père s'était engagé à 20 ans. Il est français, hein. Il s'est engagé à 20 ans dans la SS. Incroyable. Pour être envoyé sur le front de l'Est pour se battre. C'est incroyable. Et alors, ce qu'il y a de dingue, c'est encore plus dingue. C'est là où on est dans le picaresque, dans les héros picaresques. Il fait un an d'entraînement militaire, donc, et il est envoyé vers le front de l'Est, à hauteur de la Tchécoslovaquie. Je t'en prie, vas-y. Il est dans un camp en Tchécoslovaquie. Il n'était qu'avec des Français. C'était la Brigade Frankreich. Et là, il assiste à... Il y avait des résistants qui étaient infiltrés dans la Brigade Frankreich. Ils ont été découverts parce que des résistants ont été arrêtés en France et on a su que la résistance avait infiltré la SS. Les types sont tués devant lui, à coups de ceinturon, dans une fosse à cochons. Fosse à plurin. En criant « Vive de Gaulle ». Il meurt en criant « Vive de Gaulle ». Alors là, ça a fait un trauma dans sa tête. D'autant que juste avant, il voyait les trains hôpitaux qui revenaient du front de l'Est. Plein de blessés, de morts. Il voyait les gens en sang. Et tout d'un coup, il a eu peur. Il m'a dit, parce que j'ai longtemps parlé avec lui. Tout d'un coup, il a vu la réalité de la guerre. Il n'était plus dans ces fantasmes wagneriens, antisémites. C'est un gosse de 20 ans, il n'était plus saut en plus. Et tout d'un coup, il décide de déserter de la SS. C'est incroyable. Ça paraît absolument incroyable. Il déserbe de la SS. Il se sauve. Et trois jours plus tard, évidemment, il est rattrapé. Il est jugé. Bizarrement, il n'est pas condamné à mort. D'accord. Mais il est déporté à Dachau. D'accord. Il est déporté à Dachau. Et donc, il travaille aux usines BMW pendant… ça devait être en 1943. Donc, il doit travailler un an aux usines BMW. Il y avait des résistants. Il n'y avait pas de juifs. Il était dans le commando de Halach. Et la guerre commence à tourner mal pour l'Allemagne. Les Américains se rapprochent de Dachau. Et lui, il comprend qu'il était identifié comme ancien SS. Il décide de se sauver à nouveau. Il déserte à nouveau. Il arrive à s'enfuir de Dachau. Et il court dans l'Allemagne à feu, à sang. Et là, il est recueilli parce que dans les familles paysannes, il n'y avait plus d'hommes. Tous les hommes étaient envoyés sur le front de l'Est. Il tombe dans une famille où il y avait trois enfants qui étaient tous partis sur le front. Et on avait besoin d'hommes. Alors, les femmes l'ont récupéré pour le faire travailler à la ferme. D'accord. Il est devenu l'amoureux d'une des femmes qui était très jolie. Une belle blonde allemande comme ça. Et c'est la mère de mon amie. Et ce qui explique qu'elle est née en Allemagne en 46. D'accord. C'est Aude. C'est ça ? Aude. C'est Aude. Donc, on a deux destins complètement déchirés, complètement faits de briques à braques de l'histoire. Une fille de nazi, un fils de juif qui se rend compte en fac de Sancier à Paris en 1966, 67. Forcément, ça ne pouvait que vous rapprocher. Oui. C'est très, très bizarre. Bon, après ce livre... Mais au début, elle était dans le secret. Elle ne disait pas qu'elle avait un père nazi. Et moi, je ne disais pas que j'étais juif. Donc, c'était mystérieux. Et les rapports humains, c'est ça le roman. C'est ça la littérature. Est-ce qu'on voudrait nous faire croire aujourd'hui qu'il y a le bien, le mal, le noir, le blanc ? Alors qu'un être humain, c'est complexe. Bien sûr. Rien n'est magnifique. Et les écrivains comme Dostoyevski le savaient. Bien sûr. Aujourd'hui, non, on ne le sait plus. Et puis... On voudrait qu'il y ait le bien et le mal aujourd'hui. C'est faux. Ce livre, en plus, quand même, parle de votre relation. C'est aussi une manière pour toi d'avoir fait le deuil. Je ne sais pas si tu as envie de parler... Oui, parce qu'elle est décédée. Voilà. Elle est décédée. Tu as vécu, malheureusement, la fin avec elle. Et je pense que ça a été aussi une façon pour toi d'analyser la relation que vous aviez eue. Bien sûr. Parce que, vous savez, les gens se marient, ils ont des rapports comme ça, parfois qui tournent mal. Et au fond, ils n'ont pas le temps de réfléchir à leurs rapports. Bien sûr. Et ils travaillent, ils regardent la télé. Et au fond, un rapport de couple est fait de confrontations parfois violentes, de dialectiques parfois mortifères. Bien sûr. Un être peut vouloir en détruire un autre sans même le savoir. Tout ça est inscrit dans l'inconscient. Bien sûr. Et puis les mots peuvent faire très mal. Et d'autant plus que quand il y a tout cet inconscient de l'histoire, un père nazi, un père juif, tout ça est extrêmement mystérieux. Bien sûr. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Moi, je suis du côté de la complexité. Et de notre époque, je ne l'aime plus. La complexité, c'est un mot qu'aimait beaucoup Edgar Morin. Encore un juif paradoxal. Merci en tout cas pour tout ça. Alors en fait, tu es présent à Nice pour le 25e Festival du Lire. Donc pour présenter, je le remontre. Donc ton dernier livre, Les djihadistes aussi ont des peines de cœur. Donc le titre est quand même déjà assez particulier. Mais oui, mais tous ces imbéciles du milieu littéraire. Moi, j'étais complètement sucré des listes des prix et on dit que c'est à cause du titre. Mais enfin, le titre est ironique. Alors les gens de Charlie Hebdo se sont fait massacrer parce qu'ils utilisaient l'ironie. Et ces crétins du milieu littéraire me reprochent d'utiliser l'ironie dont sont morts les caricaturistes de Charlie Hebdo. Où est-on ? Est-on en France dans la patrie de Voltaire ? C'est hallucinant. Oui, complètement. On m'a reproché ce titre. Alors que ce titre, il dit le contenu du livre et le destin de ces malheureux branquignoles de djihadistes français. De Pacotti, on va en parler un peu plus tard. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu le titre, évidemment, il m'a interpellée. Et a fortiori, j'ai eu envie de le lire. Forcément, c'est beaucoup plus complexe. Et on va y venir. Le magazine La Croix parle justement de la fin d'une trilogie. Donc je cite de ses livres désolants sur la France contemporaine, entamés donc avec l'APA. L'APA, le meurtre, est lu en 84. Mon livre a paru en 90. Le film, 95. C'est ça. Donc c'est vieux, hein, 84. Oui, oui, tout à fait. Mais ça reste toujours d'actualité puisqu'on voit qu'on a des faits divers maintenant de cet ordre-là. Donc en fait, tu reconstitues minutieusement l'histoire vraie de ce trio infernal dont une jeune fille de 18 ans, qui vont se livrer en fait à 7 tentatives de meurtre et qui vont commettre 2 assassinats. Atroce, atroce. Au final, pour rien du tout. Voilà. Pour voler 50 euros et un briquet du pont. Voilà, c'est quand même complètement hallucinant. Et rappelez-vous, tout ça est authentique parce que j'avais interviewé le commissaire Flech qui avait interrogé Valérie Subra qui a été arrêtée 3 ou 4 jours avant Noël. Elle fait sa confession au commissaire Flech, la brigade criminelle. Et à la fin de sa confession, elle dit au commissaire « Mais monsieur, maintenant que j'ai tout dit, c'est Noël dans 4 jours, est-ce que je serai libre pour Noël parce que papa m'attend ? » Et ça, c'est la dernière image du film de Taverrier. Elle est très belle. On voit Marie-Gilla qui dit « Est-ce que je serai libre pour Noël ? » Et tout d'un coup, là, on entre dans les néants modernes. On est dans la société marchande qu'ont décrit Horkheimer, Adorno, Baudrillard, Guy Debord, la société du spectacle. C'est ça. On est dans un monde où on perd le réel, on perd le sens du réel. Ces gens-là avaient du sang sur les souliers. Il y a une forme de puérilité aussi. Puérilité. Et le capitalisme crée des êtres infantiles. C'est ça. C'est ça. Et donc, bon, La Croix souligne donc ça. Et également, donc, on va parler de tout tout de suite. Mais il y a un article extrêmement intelligent du point de vue politique, c'est dans l'Humanité. Jean-Claude Debord, très intelligent. Il voit l'aspect politique aussi. Tout à fait. Donc après, effectivement, cette trilogie, les questions de l'effroyable affaire du gang des barbares. Et pour finir, donc, le dernier livre, donc Les Djihadistes ont aussi des peines de cœur, qui va suivre en fait la filière Cannes-Torsi, qui a été considérée par la cellule antiterroriste comme la plus dangereuse démantelée en France, trois ans avant les attentats de 2015. Et quelques mois après les meurtres de Mohamed Merah. Tout à fait. Donc moi, je me posais la question, est-ce que pour toi, effectivement, c'est la fin d'une trilogie ? Oui, tout à fait. Oui, c'est l'aboutissement. Avec la part, on est dans le néant marchand où on ne sait pas la différence qu'il y a entre la vie et la mort. Avec tout tout de suite, on entre déjà dans quelque chose de plus complexe où il y a déjà les problèmes sociaux de la banlieue. Il y a une des victimes est juive et on est déjà dans le multiculturalisme parce que dans la bande, il y avait des noirs, des blancs, des convertis à l'islam ou des non convertis. Donc on est déjà dans la complexité du monde de la mondialisation. Et avec les djihadistes aussi, on dépend de cœur. Là aussi, on est dans le multi-ethnisme avec énormément de gens qui se sont convertis à l'islam. Alors, il y a d'abord des maghrébins, c'est plutôt des kairas, des petits trafiquants de drogue, tout ça, qui ont eu une cassure dans leur vie. C'est souvent la mort d'un camarade qui les amène à se convertir à leur religion et donc ils reviennent à l'islam, les maghrébins. Vous avez des chrétiens antillais, le chef de la bande était antillais, métis, chrétiens convertis à l'islam. Vous avez des gaulois, plutôt des fils de la petite classe moyenne de camionneurs, d'infirmières qui pourraient être des gilets jaunes convertis à l'islam. Alors, il y a un truc absolument bizarroïde parce qu'il y a deux Vietnamiens de famille bouddhiste convertis à l'islam. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est un type de famille bourgeoise juive convertis à l'islam, dont les sœurs sont plutôt ultra-orthodoxes et ont fait leur allié. Donc, on est vraiment dans un monde de bric-à-brac intellectuel où les gens sont perdus. Et c'est ce qui m'a intéressé. Et en cela, c'est l'aboutissement des deux autres livres, de Lapa et de Tout tout de suite, dans cette espèce d'effondrement de la société française, pas seulement française, européenne. Bien sûr, bien sûr. En Amérique, ils avaient découvert ça avant. Oui, on va en parler plus précisément par la suite. J'avais envie quand même de te poser une question. Pourquoi cette envie, en fait, d'écrire sur la barbarie ? Et j'ai envie de te dire, comme dirait Burensteinas en langue des oiseaux, d'écrire, faire une description de cette barbarie. Qu'est-ce qui t'a poussé ? Ben vous savez, moi, j'ai écrit une vingtaine de livres. J'ai écrit des livres sur l'histoire du Siam au XVIIe siècle, au Japon. J'ai écrit sur l'amour, un beau livre d'amour, rue du Japon. Donc je ne fais pas que ça. Mais il est vrai que régulièrement, j'ai eu besoin d'aller au charbon, de me renseigner sur la société française. Et pas dans les lieux communs que disent les hommes politiques qui gazouillent, mais d'aller au fond du fond. Ça a été Lapa. Ça a été tout de suite. Et là, je me suis plongé dans une affaire sordide. J'ai non seulement lu, mais analysé, mais créé une chronologie à partir de 35 000 pages d'un dossier d'instruction. J'ai assisté à un procès qui a duré deux mois. J'ai rencontré des multiples témoins, dont des djihadistes, dont des juges, des avocats, etc. Donc à nouveau, je me suis plongé dans la société française. Et c'est effrayant. Bien sûr. Les hommes politiques ont commencé à comprendre ce qui se passait en France et en Europe il y a à peine 15 ans. Ils ont compris le danger. Avant, ils ne comprenaient rien. Parce qu'ils planaient. Ils étaient hors sol. Bien sûr. Justement, c'était ma prochaine question. Si tu pouvais nous parler de ce travail d'enquête qui est complètement phénoménal que tu as effectué. Oui, c'est trois ans de travail. Tu as étudié 35 000 pages d'enquête. Oui, non seulement lu, mais analysé. Et ensuite, il a fallu que je fasse des chronologies, tout ça. Et que je sépare tous les personnages pour comprendre leur identité et leur psychologie à chacun. Mais il faut pour vos auditeurs raconter l'histoire, en gros. Dire comment ça fonctionne. Donc on est quelques mois après l'affaire Mera. Il y a eu un film produit en Amérique, Innocence of Muslims. C'est quand même une merde totale où on présente le prophète qui est joué par un acteur porno comme un pédophile. C'est un truc d'une vulvérité. Et on n'est même pas sûr qu'il ait réellement existé en tout cas. En tout cas, il y a 15 minutes du film qui ont fait le tour du monde et qui ont déclenché dans le monde entier, dans tout le monde musulman, au Pakistan, en Inde, en Afghanistan, au Moyen-Orient. Des manifestations énormes qui ont abouti à des morts d'hommes. Il y a eu une dizaine de G.I. qui ont été assassinés en Afghanistan. Il y a un ambassadeur d'Amérique qui a été assassiné en Libye, à Benghazi. Donc c'était effrayant ce qui s'est passé. Ça a déclenché un mouvement de fanatisme. Et là-dessus, Charlie Hebdo sort des caricatures sur le prophète. Et c'est dans cette circonstance qu'une bande d'une trentaine de jeunes de multi-ethniques dont j'ai parlé, des bouddhistes, décident de se venger et ils décident d'envoyer, ils lancent une grenade dans une épicerie cachère du nord de Paris. Alors fort heureusement, cette grenade, c'est une grenade de guerre, donc ça aurait dû faire un massacre. Il y avait 9 personnes dans l'épicerie. Elles roulent sous une rangée de caddies et il n'y a qu'un blessé très léger. C'est ça. Mais enfin, les types ont dû être terrifiés. J'allais y venir, tu décris en fait un attentat qui est raté ou presque à Sarcelles, donc dans cette épicerie cachère, juste avant Yom Kippour en plus, qui aurait dû faire effectivement beaucoup de dégâts. L'ironie du sort a fait que, comme tu l'as bien décrit, n'a fait qu'un blessé léger du fait que cette grenade s'est retrouvée sous des caddies. Ensuite, on va assister dans ce livre. Alors, pour moi, une galerie de portraits. Alors, ce qui se passe, c'est que la police retrouve la goupille de la grenade. Alors, comme c'est des pieds nickelés, ils ont laissé une trace ADN sur la goupille de la grenade. Et la trace ADN permet d'identifier immédiatement le chef de la bande. C'est un Abbas, ce que j'appelle Abbas, qui est un antillais chrétien converti à l'islam. Parce qu'il l'identifie, parce que le mec avait déjà son dossier à la police. Il était trafiquant de drogue. Alors, la police ne l'arrête pas tout de suite. Elle le laisse courir pendant une quinzaine de jours pour pouvoir identifier le reste de la bande. Alors, dans mon livre, il y a la traque de la police. Là, c'est là où on se rend compte que la police fait un boulot de dingue. Elle fait parfois des conneries, la police, mais au fait, elle fait un boulot de dingue. Ils suivent. Ils identifient les uns après les autres par les conversations téléphoniques et autres. Ils sont sous écoute. Ils mettent sous écoute. Chaque fois qu'ils découvrent un nouveau téléphone, ils mettent un nouveau téléphone sous écoute. Ils suivent chacun des membres de la bande. Ils les photographient. Ils font des rapports. Et au moment où, une quinzaine de jours plus tard, ils se rendent compte qu'ils préparent un nouvel attentat, cette fois contre des militaires français à Draguignan, dans le sud de la France, comme Mohamed Merah. Parce que leur modèle, c'est Mohamed Merah qui a tué six mois auparavant plusieurs enfants, jeunes enfants juifs et des militaires. Oui, pour eux, c'est une sorte de prophète. C'était leur idole. Ils l'appelaient le chevalier de Toulouse. Donc à ce moment-là, la police fait un vaste coup de filet. Le chef de la bande est tué de 30 balles dans la peau. Il y a une quinzaine de types arrêtés. Et il y en a trois qui s'enfuient en Syrie pour se battre contre le vilain dictateur laïque Bachar al-Assad, qui est un hérétique lui aussi, comme les français sont des couffards. C'est ça. Et ils rejoignent d'abord Al-Nusra, dont un noministe disait qu'elle faisait une organisation terroriste qui faisait soi-disant du bon boulot parce qu'il se battait contre Bachar al-Assad à l'époque. Et ensuite, ils rejoignent Daesh. Or, ces gens-là, un de ces jeunes-là, il y en a deux qui vont revenir en France pour commettre un attentat à Nice, ici. En 2014, deux ans avant l'attentat de 2016 du 14 juillet. Eux, en 2014, ils visaient le carnaval de Nice. Or, ce que dit un de ces jeunes... Ils ont été arrêtés avant de commettre leur attentat, fort heureusement. Et ce que dit un de ces jeunes, c'est qu'ils passaient les frontières comme ils voulaient. La Turquie était complètement complice de ces choses-là. Quand ils passaient la frontière turco-syrienne, un de ces jeunes djihadistes dit que c'étaient les soldats turcs qui leur portaient leurs valises et qui leur appelaient un taxi pour aller à Idlib pour se battre contre Bachar al-Assad. Donc, on en est dans des jeux extrêmement troubles. Ces gens-là étaient financés par l'Arabie Saoudite, par le Qatar, aidés par la Turquie et les Occidentaux aussi. Et la France regardait ça avec les yeux de Chimène aussi. D'ailleurs, les proches de ces jeunes ne comprennent plus parce qu'à un moment donné, ils se battent arabe contre arabe. Enfin, il y a un moment donné où tout est complètement surréaliste. Il se pose un exemple à un de ces jeunes djihadistes que j'ai bien connu. Parce que lui, il avait fait trois ans de prison pour avoir gardé des mitraillettes chez lui, caché des mitraillettes. Les juges ont voulu croire qu'ils ne connaissaient pas la destination des mitraillettes, qui étaient destinés en fait à tuer des militaires français. Alors lui, il était parti en Thaïlande. Et il raconte, il était à Pattaya, c'est le plus grand bordel du monde, en train de jouer au billard avec des nanas à moitié à poil. Vous voyez, les musulmans islamistes, le paradoxe total. Il est en train de jouer au billard et la nana lui avait promis que s'il gagnait la partie, il l'aurait gratis. Et tout d'un coup, il raconte, il avait son portable posé sur le billard. Tout d'un coup, le portable se met à sonner. Il écoute, et c'est un de ses copains qui était sur la frontière syrienne qui disait, « Viens, viens, on va aller dans le djihad contre Bachar. » Et lui, il répond, « Non, je suis bien à Bangkok, j'ai ma meuf. Mais là-bas, on va te donner des meufs, tu en auras, tu auras une maison, tu auras tout ce que tu veux, tout ça. » Et lui, il dit, « Non, non, non. » Et puis, à un moment donné, il dit, « Mais moi, je ne fais pas en Syrie. » Si on m'a dit, parce que le type, il avait un quotient intellectuel très élevé, mais il était dingue, il était dingue. C'est les plus intelligents sont les plus fous. Oui, et puis il a fini en hôpital psychiatrique. Oui, les plus intelligents sont les plus fous. Il dit, « Mais je ne comprends pas cette guerre de Syrie. » Quand on m'aurait expliqué quel est le sens de cette guerre de Syrie, « Je veux bien aller me battre contre la guerre en Syrie. » Mais là, je vois des Arabes qui tuent des Arabes. Je ne comprends pas le sens de cette guerre en Syrie. Bien sûr. Donc, les mecs avaient parfois, dans leur folie et leur connerie, des éclairs de lucidité. Voilà, des éclairs de lucidité, complètement. Et lui, comme il était intelligent, il est devenu fou. Bien sûr, bien sûr. Et effectivement, moi, ce qui m'a particulièrement interloquée, en fait, c'est cette galerie de portraits que tu fais, de ces protagonistes qui sont vraiment d'horizons différentes. Alors, on a un juif, deux juifs, je crois, un seul. Il y a un juif. Il y avait une des femmes de djihadistes qui étaient juives. Enfin, moitié. Oui. On a des bouddhistes. On a des chrétiens. On se dit, ils sont en quête de sens. On ne comprend pas trop. En fait, c'est une sorte, si je puis me permettre de dire, une sorte de cour des miracles. C'est la cour des miracles, oui. Et comme tu le dis, finalement, à la fin du livre, c'est une sacrée bande de pieds nickelés. Oui, mais des pieds nickelés dangereux. Parce qu'ils balancent une grenade défensive dans une épicerie. Bien sûr. Et puis, ils ont l'intention, en fait, de faire tout un tas de choses. Quand ils veulent, à un moment donné, mettre le feu, faire exploser le McDonald, par chance, il y en a un qui ne se réveille pas. Ils ne se réveillent pas. Là, on est dans les pieds nickelés. Oui, oui, complètement. Ils ont rendez-vous à 3 heures du matin près de McDonald, pour foutre le feu au McDonald, parce que c'est les Américains, donc les mecs qui financent Israël pour le McDonald, c'est ça. Et le type, il ne se réveille pas. Il ne se réveille pas. Il devait venir avec la bagnole pleine de jerrycades d'essence pour brûler le McDonald, il ne se réveille pas. Donc, on est continuellement, c'était effrayant dans cette affaire-là, on est continuellement entre le rire et l'horreur. C'est ça, c'est ça. Et à chaque fois qu'on veut rire, le rire reste bloqué dans notre gorge, parce qu'on découvre l'horreur, et chaque fois qu'on a dans l'horreur, on éclate de rire. Complètement. Alors en fait… Ils fabriquent des cocottes minutes explosives qui leur explosent à la gueule. De la marque Seb. De la marque Seb, c'est la meilleure. C'était la meilleure. Et ils trouvent la recette, ils trouvent la recette de la cocotte minute explosive dans le Darknet, un net secret où il faut rentrer avec des codes spéciaux. Oui, bien sûr. Et la recette sur le site d'Al-Qaïda, où on explique comment fabriquer des cocottes minutes explosives, mais malheureusement c'était en anglais. Alors eux, ils font Google Translate, ils essaient de traduire le mode d'emploi de la cocotte minute explosive. Alors évidemment, il y a des contresens avec Google Translate, et il manque se faire exploser la cocotte minute à la gueule. Donc on est dans le rire, mais en même temps on est dans l'horreur. Oui, d'ailleurs tu donnes la recette, et j'avoue que je suis venue te voir en te disant, écoute, quand même, tu oses donner la recette d'une bombe, et tu m'as rassurée en me disant, ne t'inquiète pas, ils ne feront exploser que des mouches éventuellement. Donc bon, ça m'a rassurée quelque part. Donc effectivement, tu vas parler de ces jeunes candidats au djihad, qui entre attentats manqués, les problèmes d'intendance, le fanatisme religieux. Puis bon, ce qui est vraiment boulayant, j'ai envie de te dire, c'est ces disputes de couple. Alors bon, nos amis Faudouise vont adorer. Oui, mais on pourrait appeler aussi mon livre « Les djihadistes aussi ont des problèmes de couche-culottes ». Oui, c'est ça. Parce que ce qu'il y a de fascinant, et je dis, c'est pas parce que j'ai écrit ce livre qui est fascinant, parce que j'ai eu accès aux dossiers, et aussi, surtout, ce qui est fascinant, c'est les écoutes téléphoniques. Oui, parce qu'on a leurs paroles en direct. Il y a des milliers de pages de scripts d'écoutes téléphoniques. D'ailleurs, tu retranscris complètement les discussions… Et on peut entrer dans leur intimité, et dans l'intimité de leur famille, et dans le déchirement des familles. Oui, c'est ça. Parce que quand un gosse part en Syrie, vous imaginez la vieille maman maghrébine, c'est la tragédie grecque. Bien sûr. Donc, on entre dans l'humain. Bien sûr. Et on entre aussi… C'est pas pour rien que Claude Lévi-Strauss aimait beaucoup mes livres, il m'a lu jusqu'à sa mort, et de mon livre L'APA, il a dit que c'était à la fois un livre policier et une étude ethnographique. Complètement. Et là, on est dans l'étude ethnographique, parce qu'on entre dans ces familles de djihadistes. Bien sûr. Or, par exemple, il y a une scène qui est fabuleuse, que je retranscris. Un de ces jeunes revient de Syrie, via la Turquie, la Grèce et l'Italie. Il est arrêté en Italie. Sa famille se réunit. On a le journal, Nice matin. Et la vieille maman maghrébine, qui lit mal le français, elle dit, mais je comprends pas, mon fils il était pas en Syrie, on dit qu'il était en Grèce. Et la Grèce c'est en Afrique. Il est savoureux ce passage. La Grèce c'est en Afrique. Alors la fille, qui elle a été éduque en France, mais t'es folle maman, la Grèce c'est pas en Afrique, la Grèce c'est à côté de l'Italie. Ah bon ? La Grèce c'est à côté de l'Italie ? Moi je croyais que c'était à côté du Sénégal. Alors les Grecs c'est pas des Noirs ? Mais non maman, les Grecs c'est pas des Noirs. Les Grecs, dit la fille, c'est des... Les Grecs c'est des Français. Oui, c'est fabuleux. Les Grecs c'est des Français. Alors qu'eux ils sont Français, ils ont la nationalité française. Mais les Grecs c'est des Français, parce que les Français c'est des Blancs. Eux ne sont pas des Français. Ils restent, ils sont nés, ils ont la carte d'identité française. Ils restent des marginaux, des Arabes. Donc on voit à quel point la société française est divisée. Il y a des abîmes entre les ethnies différentes. Et c'est dangereux. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on voit ses mamans, tout ça, ils vivent en face clos. Ils ont les antennes paraboliques, ils écoutent Al Jazeera. On débite une propagande islamiste fanatique. Bien sûr. C'est effrayant. Bien sûr. Et moi ce qui m'a vraiment fait rire, et en même temps on est dans l'horreur aussi. C'est la condition de ces femmes. Alors effectivement, on apprend qu'en fait ils ont le droit d'être polygames, d'avoir jusqu'à quatre épouses. Ça va générer des discussions qui sont complètement cocasses entre ces différentes femmes qui vont se jalouser les unes les autres. Elles vont se faire répudier, puis remariées, puis répudier, puis remariées. C'est complètement délirant et en même temps... C'est fou là, le chef de la bande, l'antillais converti à l'islam, il avait trois femmes. Il y en avait une à Nancy, il y en avait une à Nice, deux à Nice, mais séparées quoi. Et alors, les femmes s'envoyaient des SMS entre elles. Oui, elles se détestaient cordialement. Elles se détestaient cordialement. Alors il y en a une qui envoie à l'autre, une à Nice, qui envoie à l'autre à Nancy un SMS. Tu sais où je suis maintenant ? Je suis avec Abbas, c'est le nom de l'antillais. On est tout nus dans le lit, on est collés l'un à l'autre. Tu t'imagines comme c'est bon, je kiffe. Alors là, tu étais complètement furieuse. Donc on peut entrer dans l'intimité de ces gens-là. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'on entre aussi dans leurs problèmes amoureux et leurs problèmes économiques. Parce qu'il a trois femmes, mais il n'a pas un sou. Toute la logistique en fait. Il n'a pas un sou. Sa femme de Nancy vient d'avoir un enfant, et elle n'a même pas de quoi se payer des couches-culottes. Alors elle lui dit, mais il faut que tu m'envoies 30 euros, il faut que j'achète des couches-culottes. Donc mon livre pourrait s'appeler « Les djihadistes aussi ont des problèmes de couches-culottes ». C'est complètement délirant. Alors, ils sont à la fois entre les couches-culottes et la cocotte minute explosive. Donc ils sont entre le terrorisme et les problèmes d'intendance les plus comiques. Oui, et c'est vrai que ce récit au départ semble burlesque, parce qu'effectivement il parle de ce quotidien, de cette attendance, de ces fanatiques religieux. C'est vrai que… C'est un côté le voyage au bout de la nuit de Céline. Oui, oui. On est dans l'underground de la société française. Complètement, complètement. Et en même temps, on plonge petit à petit en fait aux confins de l'enfer. Aux confins de l'enfer, oui. Pour moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Alors c'est vrai que tu utilises quand même beaucoup l'ironie. Heureusement, parce que si je n'avais pas l'ironie… Parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'auteur de ce livre, ce n'est pas moi, c'est eux. Tout d'un coup, l'auteur se ferme sa gueule. Moi, Morgane Sportes, je me ferme ma gueule et je leur donne la parole. Je les fais parler. Et heureusement, je deviendrais fou. Tout d'un coup, c'est une forme d'aliénation mentale que d'écrire un livre comme ça. Alors, fort heureusement, il y a un petit fin filet d'ironie qui me permet de respirer de temps en temps. Bien sûr. Sinon, ce qu'ils disent est horrible parce qu'ils sont machistes, ils sont racistes, ils sont fanatiques. Ils font peur. Tu te sens obligé quand même au début de dire que ce n'est pas tes mots. Alors bon, moi, je pense que le lecteur… Alors malheureusement… Non, il y a des imbéciles. Il y a vraiment des imbéciles, des crétins. Parce qu'on comprend bien que ce n'est pas toi, ce n'est pas tes idées. Moi, je suis comme le Flaubert de Bouvard et Pécuché. Je l'ai fait parler. Bien sûr. Tout simplement. Alors c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression à un moment donné que tu virais vers le cynisme. Alors, le mot est peut-être mal choisi parce qu'il y a aussi le mépris à l'intérieur. Mais le cynisme, c'est de dire la vérité. Or, c'est leur vérité que je dis. Ce n'est pas ma vérité. C'est leur vérité. Et c'est en cela que c'est effrayant. Bien sûr. C'est un livre effrayant. Moi, j'ai l'impression… Parce que c'est en France que ça se passe. C'est ça. Et particulièrement, moi, ça m'a touchée puisque ça se passe beaucoup à Nice. Et à Nice. Et on a beaucoup souffert effectivement de ces problèmes-là. Donc, on est forcément… On se sent encore très récemment à l'Église Notre-Dame. On se sent particulièrement sensibilisés. Il y a des scènes de mon livre qui se passent à côté de l'Église d'Antoine. Notre-Dame. Et il y avait un hôtel qui était complètement pourri, qui vient de fermer. On vient de le voir. L'hôtel Altaïr. On en profite pour le dire aux gens. On a fait une petite visite effectivement des quartiers que tu décris dans ton livre. Alors, justement, on en vient… Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on te lit, c'est que vraiment, tu brouilles les pistes. Tu parles en fait, au lieu de la filière Cade-Torcy, tu parles de la filière Nice-Noir-Seul. Tu as également, bien entendu, changé les noms. Ainsi que les noms de rues. Est-ce que… Alors, ma question… Parfois avec ironie, parce que je parle d'un square Voltaire. Il n'y a pas de square Voltaire à Nice, mais là, c'est pour rigoler. Pour montrer les réunions de femmes musulmanes qui se passent quoi à Voltaire. Oui, tu utilises… Parce qu'on est dans le pays de Voltaire. Que devienne… Imaginez Voltaire revenant en France aujourd'hui, il deviendrait fou. Oui. Tu parles d'Holbach aussi. Holbach, c'est le pire là. C'est cet appartement… C'est encore pire que Voltaire. C'est le plus grand mangeur de curé du monde. Oui, ça m'a fait rire. Tu fais des allusions également très ironiques à la religieuse portugaise, je crois, si je ne me trompe pas. Parce qu'il y a des histoires d'amour fabuleuses. C'est incroyable. Il y a des personnages de femmes qui sont dignes de Stendhal. Il y a une petite niçoise… Maïssa. Nadia, je crois que je l'appelle Nadia. Nadia. À 15 ans, elle était en bikini sur les plages de Nice. Elle rencontre un kaira. Elle tombe amoureuse d'un kaira maghrébin. Elle, elle est gauloise. Et puis tout d'un coup, le mec, il y a un de ses amis qui meurt. Il se convertit à l'islam. Il devient islamiste, fanatique. Et elle, elle passe carrément du bikini au voile total, au djihab. Et lui, part après l'attentat contre l'épicerie Kacher. Parce que c'était la même bande. Donc la même bande. Et ça a déclenché des descentes de la police. Donc ils ont peur. Ils se tirent en Syrie. Ils se tirent en Syrie. Et elle va. Elle, elle a tout juste 18 ans. Une petite française convertie à l'islam. Elle part sans rien dire à son père. Elle part à ses parents. Elle garde le secret. Elle part en Syrie. Elle part en Syrie. Bizarrement. Quand même. Elle passe toutes les frontières. C'est quand même louche. C'est incroyable. Elle le re… Elle le re… Elle a courage incroyable. Parce qu'elle va en Syrie. Il y a des bombardements. Sous les bombes. Elle va sous les bombes rejoindre son beau barbu. Qui lui est en train de se battre contre les troupes de Bachar el Assad, le Hezbollah et les Iraniens. Elle se fait mettre enceinte. Et elle revient en France accoucher. Elle accouche en France. Et tout d'un coup, elle apprend que son beau barbu a pris deux autres femmes. Une belge et une sénégalaise. Alors elle est sérieuse. Elle est jalouse. Elle prend une petite copine de 18 ans. Et elle repart en Syrie sous les bombes avec sa fille qui est toute enfant. Tout à fait. Et ça va être terrible. Elle re va là-bas. Et le type là, il a été blessé plusieurs fois. Il est à moitié fou. Il bat ses femmes. Il les fouette. Il les attache. Et elle, dès qu'elle arrive, il lui prend sa fille. Il lui dit « La fille est à moi. Elle reviendra plus jamais en France. » Et il lui casse la gueule. Elle est couverte de bleu. Et elle arrive en mentant, en disant qu'elle a une cancer, que sa fille est malade. Et c'est sa mère, en fait, qui est coiffeuse, qui va arriver à trouver une solution pour la faire revenir. Et elle arrive à nouveau à s'échapper de Syrie. Mais on voit les rapports, en fait, entre ces trois femmes, ces manipulations. Enfin, c'est vraiment… Si ce n'était pas la réalité, ce serait… C'est friant. Et lui a été blessé trois fois. Pourquoi ? Parce qu'enfin, à la fin, en fin 2014, les Américains se décident à bombarder Daesh. Parce qu'avant, ils étaient bien contents que Daesh affaiblisse Bachar Al-Assad. Ce qu'ils voulaient, c'était la peau de Bachar Al-Assad. Bien sûr. Et d'ailleurs, si j'en crois, le livre de Vincent Jauvert sur le Quai d'Orsay, notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, que je n'aimerais pas, ne voulait pas que la France participe au bombardement de Daesh, parce que ça renforcerait Bachar Al-Assad. « Dans quel jeu stupide sommes-nous ? » Un jeu de Dieu. Et ce type a été trois fois blessé. Il est sur un brancard. Téléphonant. Parce que de Syrie, il se téléphonait avec sa maman à Marseille ou à Nice. Et il dit à sa maman, « Ça, c'est historique. Ça va rester. C'est dans le dossier d'instruction. Je n'invente pas. » Et ça en dit long sur notre politique au Moyen-Orient. Tout à fait. Il dit à maman, « Maman, maman, les Américains nous bombardent. L'Arabie Saoudite s'est retournée contre nous. Contre nous, Daesh. Il est à Daesh. L'Arabie Saoudite s'est retournée contre nous. Elle nous a trahis. Et la France aussi. Maman, c'est comme ça. Lui, il a été condamné par Contumas à 20 ans de prison, mais il ne reviendra jamais parce qu'il est mort. Donc on en est sûr. Parce qu'on est sûr qu'il est mort. Parce que dans le livre, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Mais enfin, c'est quasiment sûr. Vu l'état où il était, oui. C'est quasiment sûr. Effectivement, ce moment est assez savoureux. Donc là, mon livre n'est pas politique. Mon livre, je suis comme un chercheur de l'Institut Pasteur qui décrit les va-et-vient des hamsters dans leurs cages. Ils vont à droite, ils vont à gauche. Moi, je décris ça. Mais en même temps, quand vous lisez entre les lignes, vous êtes forcés de vous poser des questions sur ce qu'a été la politique des néo-conservateurs au Moyen-Orient qui prétendaient remodeler le Moyen-Orient et apporter la démocratie avec des bombes, ce qu'a été la politique de la France, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Turquie, etc. Donc, on est dans un jeu extrêmement trouble. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que ces gens-là, ces jeunes qui sont partis là-bas, alors que la propagande, tous les médias français disaient qu'il fallait abattre Bachar al-Assad, ils sont partis là-bas, ils ne comprenaient rien. Bien sûr. Bien sûr. Si tu veux, moi, je... Et la plupart des terroristes qui sont jugés actuellement dans l'affaire du Bataclan, la plupart sont morts, la plupart sont passés par la Syrie. Bien sûr. Donc, ils étaient dans les armées de Al Nostra ou de Daesh qui se battaient contre Bachar al-Assad. Et après, on les a bombardés. Donc, on les envoie en Syrie se battre contre Bachar al-Assad et après, on les bombarde. Et on les abandonne. C'est des harkis. Bien sûr. Mais les harkis en Algérie, on s'est contenté de les laisser se faire massacrer par le FLN. Là, non seulement on les abandonne en Syrie, mais en plus de ça, on leur fout des bombes sur la gueule. Et après, qu'il y ait des retours de manivelles en Europe... Il ne faut pas trop s'étonner. Il ne faut pas s'étonner. Alors, si tu veux... Mais ça, ce n'est pas dans mon livre. Mais c'est des questions qui se posent à tout lecteur intelligent qui lit mon livre, va fatalement se poser ces questions. Mais mon livre n'est pas directement politique. Bien sûr. C'est un roman polar. Ça se lit comme un polar. Oui, oui, complètement. Ça se lit extrêmement bien. On est vraiment pris dans l'histoire. Moi, si tu veux, je vais te poser une question. Effectivement, c'est vrai que quand je te disais que tu brouilles un peu les pistes, est-ce que quelque part, tu hésites à dire la vérité crue comme le décret ? Si tu veux, la narration qui m'a particulièrement marquée de ce procès, en fait, qui aura lieu de façon vraiment exceptionnelle. Je vais me permettre d'ailleurs de lire un passage de ton livre. Alors, c'est page 312 qui montre en fait l'état de situation même de la justice en France. C'est assez effarant. Oui, parce que c'était un tribunal spécial. C'est ça, c'est ça. Il n'y avait pas de jury parce qu'on a peur qu'il y ait des pressions qui soient faites sur les jurys. Et les témoins, les victimes, ne sont pas venus témoigner à la barre parce qu'ils ont peur. Même les flics témoignaient anonymement. Je vais lire le passage que tu évoques. La peur, d'ailleurs, hantait tout le tribunal. Un tribunal spécial où ne figurait pas de jurés populaires. Des assesseurs les remplacaient auprès du juge. Car on craignait qu'ils puissent être soumis à la pression et ultérieurement à des règlements de comptes. Les victimes de l'épicerie Supercachère, le couple Sportiche, la caissière Madame Azan, se firent elles aussi porter pâle préférant ne pas venir à la barre par crainte de représailles. Les policiers eux-mêmes témoigneront par visioconférence apparaissant à l'écran en ombre chinoise derrière un rideau vénitien, leur identité n'étant pas déclinée. C'était chose déprimante au fond, comme un signe de la faiblesse grandissante d'une France menacée de l'intérieur jusqu'entre les quatre morts d'un tribunal où se rendit pendant plusieurs siècles la justice. Donc c'est vrai que moi quand j'ai lu ça… C'est effrayant. Oui oui c'est effrayant. Moi je me suis dit est-ce que tu as peur des représailles quelque part, d'une certaine manière… Mais ces types ils sont fous. Ils sont fous. Donc tout peut arriver. Ils sont dangereux. Bien sûr. Si c'était des vrais truands ou des vrais militants politiques comme les mecs du FLN, ils n'ont pas tué n'importe qui. Mais ces gens là sont fous. Bien sûr. Parce que toi-même tu te mouilles en faisant ce type d'écran. Bah on se mouille oui. Évidemment. Et moi j'ai été vraiment touchée par l'amnésie en fait diplomatique de la compagne d'un des accusés. Et comme le dira en fait la procureure, vous êtes à cet égard pardonnable car la cause en est la peur. Mais oui une pauvre petite jeune femme. Vous voyez sa photo elle est blonde aux yeux bleus. Elle est jolie. Elle est convertie à l'islam. Elle s'est mariée selon l'islam. Donc c'est même pas des vrais mariages. Avec un espèce d'abruti qui l'a batté. Donc on est… c'est grave. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette petite jeune fille ? Mais elle a été reçue. Et elle disait si je me suis convertie à l'islam. Et ça, ça en dit long sur l'état de la société moderne française et capitaliste. Si je me suis convertie à l'islam parce que j'ai trouvé que les musulmans étaient plus humains que les français. J'ai trouvé chez eux plus de chaleur humaine. Donc ça en dit long sur l'état des rapports humains que crée la société marchande basique, vulgaire. Qui est décrite aussi bien dans mon livre Lapa. Tout à fait. Donc on est en train de fabriquer des espèces d'aliens, de zombies. Et ce refuge vers un espèce d'islam délirant en est un symptôme. Tout à fait. Et ces gens-là, si j'écris ce livre, parce que ces gens-là ce sont des symptômes de la maladie de la société européenne occidentale. Tout à fait. Il y a un autre passage que j'avais envie de citer de ton livre qui, à mon sens, montre vraiment le côté hubuesque du raisonnement de ces jeunes. En fait, pour eux, ce sont des résistants. Il se compare à Jean Moulin qui s'éretue contre les envahisseurs naziques. C'est un salafiste. Et il dit, mais qu'a-t-il fait d'autre, leur Jean Moulin, que le djihad contre Hitler ? Moi, je suis tombée, mais alors, le cul par terre, comme on dit. C'est incroyable. Incroyable qu'ils soient capables de tenir ce type de raisonnement. Et c'est fascinant parce que c'est un jeune black, lui. C'est un black de famille chrétienne. Je ne me souviens plus de quel pays d'Afrique. Converti à l'islam. Et alors, toute sa famille l'a rejetée parce que sa famille était chrétienne. Et c'est un type qui s'exprime extrêmement bien. Il a une réflexion parce qu'il parle de Jean Moulin. Il a une réflexion. Il écrit. Il a écrit des textes comme ça. Il a une réflexion logique et avec du style, un bon français, mais à partir de basse fosse. Oui. Bon, ça s'appelle l'ombre également, en fait. Oui. On est complètement là-dedans. Moi, j'ai trouvé vraiment... Il est, par exemple, pour la destruction des tombeaux des marabouts au Maghreb. Oui. Je me rappelle de ça, effectivement. C'est un type. Il est plutôt beau gosse. Il a un très bon français. Il s'exprime dans un très bon français. Il s'est déroulé des phrases avec une bonne syntaxe. Mais pour tenir des choses qui sont, si s'embringuent les unes dans les autres de façon logique, grammaticalement, à partir de bases complètement aberrantes. Donc, c'est une intelligence dévoyée. C'est malheureux. C'est malheureux, parce que le type est plutôt intéressant. Il est assez fin, au final. Comme celui que j'appelle Fernine en l'amblant, le gaulois converti à l'islam. C'était un type qui faisait des tableaux, qui écrivait des poésies. C'est intéressant. C'est lui qui va écrire des lettres et des lettres et des lettres en prison. Non, lui, c'est le fou. C'est Kévin. C'est Kévin. Kévin Lecoq. Lui, ce n'est pas une lumière. Il est fou, parce qu'il prétendait qu'il y avait des djinns. Il ne se mettait pas tout nu, parce que les djinns allaient entrer dans son corps par toutes ses ouvertures. Il lui donnait des pensées massaines. Des pensées massaines sexuellement, donc homosexuelles, puisqu'il était en prison. Alors, ce qu'il y avait de fou, c'est que pour lutter contre cette possession des djinns, il faisait de l'eau coranisée. Donc, il mettait de l'eau dans un verre et dedans, il écrivait des sourates du Coran. Il laissait mariner les sourates du Coran écrites sur du papier dans de l'eau. Et ensuite, il buvait l'eau pour chasser les djinns qui hantaient son corps, qui lui inspiraient des pensées sexuelles malsaines. – J'ai envie de faire un rapport… – Attends, c'est dingue ! On est dans Lévi-Strauss, là ! On est dans Lévi-Strauss ! Vous savez que Jean Mallory, le grand ethnologue du Pôle Nord, il voulait que j'écrive ce livre pour lui, pour la collection Terre humaine. Mais malheureusement, il a été expulsé de la collection Terre humaine. Maintenant, il y a un romancier de gare qui la dirige. Et donc, je n'ai pas publié ce livre dans Terre humaine. Mais ça aurait pu ! Jean Mallory m'a dit « Votre livre, tout de suite, je l'aurai publié dans Terre humaine ! » Quel compliment plus magnifique ! – Moi, je trouve qu'on est dans la psychomagie, si tu veux, de Jodorowsky. Moi, ça me fait penser complètement à ça. – La pensée magique ! – Ah, complètement ! L'eau coranisée ! On laisse mariner une sourate du Coran écrite sur du papier dans de l'eau et on boit l'eau ! On est dans la lettre ! On boit la lettre du Coran ! – C'est ça ! – C'est fascinant ! – Presque le verbe ! – Oui, le verbe ! Parce que le Coran, c'est la parole même de Dieu ! – Bien sûr ! – Donc, on boit les mots de Dieu dans son ventre ! – C'est fabuleux ! – Oh, attends ! C'est génial ! C'est génial ! – Pourquoi ? On n'y a pas pensé plus tôt, finalement ! – On n'y a pas pensé plus tôt ! – Plutôt que les thérapies de conversion ! – Ça se passe dans le pays de Descartes, de René Descartes ! Quel écroulement ! C'est pour ça que mon livre crée des problèmes ! Parce que là, tous ces petits minés Mickey Mouse, là, qui sont dans les échanges de services de la République des Lettres, tout d'un coup, il y a un mec qui met le doigt où il ne faut pas, et ça leur fout la trouille ! – Évidemment ! – Ça leur fout la trouille ! – J'avais envie de te demander, parce qu'il y a plein d'anecdotes cocasses, est-ce que tu as envie de parler d'une… On a parlé de plein de choses ! Est-ce qu'il y a une anecdote plus cocasse que les autres que tu as envie de raconter ? – Là, je viens de raconter l'eau coranisée ! – Je pense que c'est la meilleure ! – Et la cocotte minute explosée ! – Oui, je pense qu'on est bon, là ! On est bon ! – Il y a le poisson, aussi ! – Ah oui, le poisson ! – Il y a le poisson, oui ! Parce qu'un des Gaulois convertis à l'islam, avant, il avait voulu être rasta et témoin de Jéhovah ! – Il est parti dans tous les sens ! – Il était catholique au départ, lui, chrétien ! Et sa conversion à l'islam naît d'un truc ! Il était fasciné de pêche sous-marine ! Et un jour, dans le milieu de la France, il était parti avec des amis musulmans, couché sous la tente ! Il tue un poisson au harpon ! Le poisson est sur son harpon ! Il va voir ses amis ! Et tout d'un coup, il a pitié du poisson qui est en train de se tordre au bout de son harpon ! Et il demande à son ami musulman, « Mais j'ai tué ce poisson, je lui ai fait du mal ! Connais-tu une prière dans ta religion pour les poissons morts ? » Alors, le musulman lui dit, « Non, je connais pas une prière pour les poissons morts, mais je connais une prière pour les morts ! » Alors, le mec récite la prière pour les morts sur le poisson, et mon petit gaulois pêcheur de poissons est tellement ému par la beauté de la langue de la prière qu'il décide de se convertir à l'islam ! Donc, c'est la mort d'un poisson qui l'amène à l'islam ! Donc, on est dans le délire total ! On est dans le délire total ! Après l'écriture de ce livre, est-ce que tu arrives à mieux comprendre les raisons de la radicalisation de ces jeunes, ou au moins trouver une explication ? Alors là, on part un petit peu dans des discussions un peu plus sociologiques... Oui, parce que le discours à la Zemmour, tout ça, et bien d'autres comme lui, qui nous montre une espèce d'affrontement des civilisations, une Tingtone, tout ça, la guerre des civilisations, c'est pas vrai ! Ou ce n'est vrai qu'en partie ! Parce que tout ça se fonde, et ça c'est fondamental dans mon livre, sur le déracinement de tous les individus par la société marchande. Et une fois que ces gens-là ont été décervelés par la société marchande, qui a brisé toutes leurs racines, elle a tué les paysans, elle a tué... Et donc ces gens-là, au fond de leur désespoir, de leur déracinement, ils cherchent... Ils sont en pied d'un sens ! Ils cherchent un sens ! Alors ce que dit un témoin dans mon livre, un type qui n'est pas converti à l'islam, lui, parlant justement de ce Gaulois converti à l'islam qui s'est converti à l'islam à cause de ce poisson mort, il dit, mais ces gens-là, ils ont besoin de quelque chose à quoi s'accrocher ! Or l'islam, c'est comme le service militaire ! C'est carré ! C'est une religion carrée ! Ils se lèvent tous les matins... Donc ça leur donne un cadre ! Ça leur rythme leur vie ! Alors on est dans le monde de Mickey Mouse, de Disneyland, d'une télévision de plus en plus qui abaisse de plus en plus les esprits, et ces gens-là se réfugient dans quelque chose d'encore plus délirant que tout ça ! Mais le fondement de tout ça pour moi, c'est la société marchande qui était en train de tout détruire ! Non seulement elle s'est emparée de tout l'espace géographique, mais maintenant elle s'empare de l'âme même des gens ! Et ça, c'est pas que chez ces pauvres gens du lumpenproletariat, mais on trouve ça dans l'édition, on trouve ça dans le journalisme, on sent des gens qui n'ont plus d'âme ! Il y a un effondrement ! Il y a un effondrement ! Tout à fait ! Et ça, c'est la société ! Et ça, Marx l'a magnifiquement décrit dans le chapitre 1er du Capital, dans son chapitre sur le fétichisme de la marchandise et son mystère ! Il a tout vu ! Ensuite, se sont inspirés de ça, Adorno, Baudrillard, Guy Debord, qui était mon ami ! Oui, tout à fait ! Qui parlait de la société du spectacle ! Et on est dans le spectacle ! Et ces gens-là, il faut les considérer ! Bien sûr, ils nous font peur ! Parce que nous sommes tous des possibles victimes de leurs crimes ! Mais aussi du point de vue, si on prend une distance historique à la Hegel, et bien on doit analyser ces gens-là comme un symptôme de l'évolution de nos sociétés vers le pire et vers l'enfer ! Tout à fait ! Justement, le sujet malheureusement d'actualité avec le procès qui se tient en ce moment des attentats de 2015 ! Bon, tu as parlé effectivement de Zemmour, justement qui va se trouver à Nice dès demain, ainsi qu'avec sa potentielle candidature qui se positionne sur le grand remplacement ! Qu'est-ce que tu en penses ? Tu en as touché deux mots tout à l'heure ! Quel est ton avis là-dessus ? Le problème, c'est qu'ils ne voient tout ça qu'en termes culturels et religieux ! Quasiment racial même pour certains, comme Renaud Camus ! Et moi, ce que je pose, c'est au fond de tout ça, la mécanique du capitalisme ! Qui démolit tout ! Qui déracine tout ! Et ça, ces gens-là n'en parlent pas ! C'est là où ils sont dangereux ! Même Finkielkraut, ils n'en parlent pas ! Ils voient tout ça en termes religieux et culturels ! Il n'y a pas d'analyse ! Même un type qui est très talentueux comme Philippe Muret, que j'ai bien connu ! Il voit la surface des choses ! Il est là comme la bruyère ! Il voit bien la connerie de la société moderne ! Mais la connerie de la société moderne, elle est inscrite dans la marchandise ! Et dans son mystère ! Je comprends ! Alors, moi, je me permets de te donner un petit peu, moi, à la lecture de ton livre, ce que j'ai ressenti ! C'est vrai que, moi, c'est mon avis tout à fait personnel ! On se demande si l'islam est vraiment soluble avec les valeurs de la République ! Est-ce qu'il existe réellement un islam modéré ? Comme le disait, si tu veux, Mohamed Harkoun, je t'en ai parlé tout à l'heure ! Moi, que j'appréciais beaucoup, il est décédé il n'y a pas très longtemps ! Qui était certainement un des plus grands spécialistes de l'islam, qui n'y même avait des doutes par rapport à ça ! Il pensait effectivement que l'islam était resté à l'orage d'or, en fait, qui est notre Moyen-Âge ! C'est vraiment les termes qu'il employait ! Et pour lui, si tu veux, l'aspect politico-religieux posait problème, comme la charia ou l'ouma ! Donc c'était vraiment très compliqué de pouvoir assimiler, si on pratique réellement l'islam tel qu'il est écrit, le Coran tel qu'il est rédigé ! Mais ces types-là, le problème, c'est une maladie moderne, ils prennent tout au pied de la lettre ! Et il n'y a pas que les musulmans, il y a aussi des tas de cons ! Moi-même, le titre de mon livre, il y a des abrutis là ! Qui l'ont pris au pied de la lettre ! Il y a des abrutis qui devraient être des intellectuels de la Société des Lettres Française, qui ont pris ce titre au pied de la lettre ! Donc ça, c'est une maladie moderne du capital ! Mais le problème, c'est que ces jeunes, il faut voir les conneries que disent tous ces imams fanatiques ! Et ces imams, ils parlent au Qatar, ils parlent en Arabie Saoudite ! Et les livres qui se vendent à côté des mosquées à Paris, rue Jean-Pierre Thimbaud, à côté de la mosquée Omar, qui est une des plus fanatiques, ils sont imprimés en Arabie Saoudite et traduits en français en Arabie Saoudite ! C'est des livres où on vous raconte que la femme, elle est née de la Côte d'Adam, donc elle est fatalement tordue ! Donc c'est un être inférieur ! Ça, ça s'est vendu en France ! Donc ces mecs-là, ils prennent tout au pied de la lettre ! Mais il est évident qu'il y a eu une époque où l'islam était quand même autrement raffiné ! Parce que quand vous allez à Grenade, vous voyez, palais de Grenade, vous vous dites, ces mecs-là, j'ai envie de leur parler ! Moi, quand je lis le poète persan Marc Hayam, « Attendez, le mec, c'est mon ami ! » Il chante le vin, il chante l'amour, il chante la beauté des femmes ! C'est magnifique ! Il y a d'immenses poètes dans l'islam ! Donc l'islam, c'est un monde qui n'est pas monté dans le train du capitalisme ! Ils sont restés un monde marchand, marchand primitif ! Alors que l'Asie, par exemple, a tout de suite compris le capitalisme ! Les Meiji au Japon, à la moitié du 19ème siècle, ont très bien compris le fonctionnement du capitalisme ! Ils se sont dit, on va s'adapter au capitalisme, mais on va garder notre culture traditionnelle ! C'était le génie du Japon, ça ! Et eux ont su s'adapter ! Tandis que le monde arabe n'a pas su s'adapter, malheureusement ! Ce qui donne cet espèce d'écroulement total du monde arabe ! Et l'inadaptation totale de ces gens-là ! Mais au demeurant, l'épicier en bas de chez moi, il est cabile ! Pour moi, tout ça, c'est caïra, c'est de la racaille ! Donc il y a des gens extrêmement bien et sympathiques ! Mais le problème, c'est vrai que, comme on le voit dans le livre, c'est vrai que ces jeunes font la morale à leurs parents ! Ils sont extrêmement durs avec eux en leur disant « Tu ne pratiques pas le vrai islam ! Tu devrais avoir honte ! » On sent que les parents ont peur, on sent qu'ils sont dans la défaite ! Mais ce qui a d'effrayant dans mon livre, on voit que les pères perdent leur pouvoir ! Ce ne sont plus les patriarches arabes ! Dominant la famille, on tremble au moins de tremblement de leur moustache ! Tout d'un coup, c'est les fils qui engueulent les pères ! Qui leur disent « Tu es un mauvais musulman ! » Ce n'est pas parce que tu vas à la mosquée le vendredi que tu es un vrai musulman ! Tu gagnes de l'argent avec les couffards, c'est interdit par le Coran ! » Et tout d'un coup, là, on a un ébranlement total des structures familiales ! Complètement ! Et les plus émouvantes sont les femmes, les mamans arabes ! Elles sont déchirées ! Oui, on sent les gens ! Parce qu'elles aiment leur fils et en même temps leur fils s'en va faire le djihad et faire le comète des horreurs ! On sent le morcellement ! Le morcellement total ! Complètement ! C'est de la tragédie grecque ! Complètement ! C'est très émouvant, même ! C'est très émouvant ! Nous, on connaît un petit peu cette culture, donc c'est vrai qu'on est touchés par ça ! J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu préconiserais pour sortir un petit peu de ce déni ambiant et résoudre la situation ? Ah bon, je veux dire une chose, moi je ne suis qu'un écrivain ! Je témoigne, je travaille, j'ai lu un dossier d'instruction de 35 000 pages, j'ai rencontré des gens, j'ai parlé avec des gens, je pose les questions ! C'est aux hommes politiques d'y répondre ! Mais eux, ils ont été dépassés longtemps ! Ça fait à peu près 15 ans qu'ils commencent à comprendre la situation ! Quand des gens comme un type très intelligent comme Jean-Pierre Chevènement parlait de sauvage, on le traitait de raciste ! Quand, dans les années 70, Georges Marchais et la CGT protestaient contre l'importation forcée, parce qu'on allait les chercher les travailleurs immigrés à l'époque en Afrique ! C'est nous qui les avons vus, c'est le patronat ! Le patronat a eu une vision à court terme de l'immigration ! Alors qu'au Japon, on a robotisé l'industrie, en France, on a misé sur le travailleur immigré à bas prix ! Et on a été obligés ensuite de robotiser l'industrie ! Ce qui veut dire qu'on a eu du chômage ! Moi, j'ai rencontré des tas d'ouvriers maghrébins qui sont venus dans les années 60 ! Ils étaient dans les syndicats ! Je leur payais à bouffer ! Ils prenaient le pastis ! Ils étaient musulmans, mais ils buvaient du pastis ! Et quand on parlait, on parlait politique ! On parlait pas religion ! Ils avaient un discours syndical et politique structuré ! Et le problème, c'est leurs petits-enfants qui déconnent ! Parce qu'eux, ils peuvent même plus devenir des prolos maintenant ! Ils peuvent même plus, parce qu'il y a la robotisation ! Bien sûr ! On détruit de l'emploi ! La société des capitalistes modernes détruit de l'emploi ! Alain Badioub disait que maintenant, il y a 2 milliards de gens sur Terre dont on n'a plus besoin ! Parce qu'ils ne sont ni des producteurs ni des consommateurs ! Donc, allez-vous faire chier ! Et c'est ces gens-là, maintenant, qui se retournent contre nous ! C'est vachement dangereux ! Qui sont sacrifiés ! Qui sont sacrifiés ! Et en même temps, qui sont dans la violence ! Bien sûr ! Il y a une haine, une rancœur ! Un ressentiment incroyable ! Impensable ! On dirait finalement qu'ils ont pris cette colère de leurs parents harkis et qu'ils se l'ont appropriés, en fait ! Oui, ils ne sont pas forcément fils de harkis ! Oui, oui, tout à fait ! Pas forcément ! J'ai envie de te poser, ce sera la dernière pour finir ! Comment on ressort indemne d'une pareille immersion dans l'horreur ? Oh, bordel ! Moi, je me suis lancé là-dedans, je ne savais pas où j'allais ! J'ai assisté à un procès, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de deux mois ! J'ai lu un dossier d'instruction monumental ! Et je suis entré dans l'univers de ces gens-là, comme un ethnologue ! Et tout d'un coup, j'ai étouffé ! J'étais vraiment malade ! Ça m'a rendu quasiment malade d'écrire ce livre ! Parce qu'il n'y a aucun espoir ! Il n'y a pas une ouverture ! On a affaire à des gens, des sujets humains, qui sont complètement écrasés par la connerie moderne ! Et on voudrait les sauver ! J'en ai connu un ! Je lui ai payé à bouffer, un de ces jeunes judadistes ! Et je pensais que... Parce qu'il peignait, il écrivait des poèmes, et c'était un Gaulois converti ! Je me disais, je vais peut-être essayer de le sortir de sa merde ! Il est devenu fou ! Donc, les plus intelligents deviennent réellement malades psychiatriquement ! Donc, on est vraiment dans un... Et moi, je souhaite beaucoup de plaisir aux hommes politiques qui ont à gérer ces questions ! Moi, en tant qu'écrivain, je témoigne ! Je ne veux pas résoudre les problèmes ! J'ai aucune solution à cela ! Bien sûr ! Écoute, on te remercie vraiment ! C'est moi qui vous remercie ! Non, tu as été extraordinaire ! Pardon, excuse-moi ! Moi, je t'ai tutoyé ! Tu as fini par me vouvoyer à la fin ! Ah ouais ! C'est pas bien ! Alors, je représente ton livre ! Les djihadistes aussi ont des peines de cœur ! Voilà ! Donc, aux éditions Fayard ! Écoute, je pense que tu as donné envie aux lecteurs de te lire ! Et voilà ! Moi, j'ai pris énormément de plaisir à lire ce livre ! Énormément de plaisir à te rencontrer ! Et je te dis à très bientôt ! Merci !